Musique Je suis partenaire d'Axel Oasis, ça fait environ 3 ans jusqu'à présent. Chaque année, on donne des laissés-passer pour nos tours en cours et l'accès à la salle d'entraînement pour environ 3 mois. Musique Je ne le regrette jamais. J'ai découvert qu'il y avait certains gens qui s'inscrivaient parce qu'ils avaient vraiment envie de participer aux activités que j'offrais. C'est devenu des pompes d'énergie dans mes cours. Ces personnes-là se donnent corps et âme dans les cours. Ça paraît, ça fait augmenter vraiment la dynamique. J'adore ça. C'est devenu des fidèles chez moi. J'apprécie beaucoup leur présence. Donc, même si ce n'est pas des participants qui ramènent des sous, c'est des personnes qui ramènent beaucoup plus que ça. C'est des personnes qui ramènent une belle énergie. Moi, je continuerai à participer au programme Axel Oasis encore longtemps. J'avais déjà découvert le Zumba un petit peu auparavant, mais je n'y avais jamais participé. Quand j'ai vu qu'il y avait une place d'affaires sur le Zumba, j'ai sauté sur le Canada. J'ai appelé ma mère pour lui demander si ça était en tête de prendre la deuxième place qu'il y avait disponible. Bien sûr, elle me disait oui tout de suite. Au début, j'ai trouvé ça très difficile, mais j'ai persévéré. Le fait de danser sur de la musique latine, de la musique internationale, c'est de la musique, c'est de l'art, ça fait bouger. Mais en persévérant, je me suis rendu compte que oui, j'étais capable. J'étais capable de l'étenir, puis je reviens quand même loin. Rester en forme, et puis, on se retrouve en groupe, ça fait du bien. On est considéré chanceux, Accès en tête famille de la Saint-Jean-Leste, en fait, de bénéficier d'un comité de partenaires assez dynamique et généreux, étant donné qu'on a un étendu de loisirs assez diversifié. Donc, on parle de sport, on parle d'accès à la culture, on parle de la bibliothèque, on a des entrées pour la boxe, on a des entrées pour plusieurs musées, on a des locations de vélo, on a vraiment, vraiment un étendu de loisirs diversifiés, puis il y en a vraiment pour tous les goûts. On a des dons, on a des billets de cinéma, on a des dons de loisirs de municipalité, donc des sports, ça peut être du soccer, ça peut être de la piscine. Donc, au niveau de ça, on est très chanceux. Le programme Accès Loisirs à Lac-Saint-Jean-S, nous, notre objet promotionnel, c'est une brosse à l'âme, donc sur lequel on a inscrit notre slogan, en fait. Notre slogan est « Je prends mon loisir en moi ». Donc, nous, quand les gens viennent à la journée porte ouverte, on leur remet la petite brosse à l'âme, et puis la symbolique qu'a cet objet, en fait, c'est un peu pour représenter l'importance de pratiquer des loisirs à fréquence, au même titre que quelqu'un se brosse les dents trois fois par jour. Nous, on trouve ça important que quelqu'un fasse une activité de loisir, que ce soit dans sa journée ou dans la semaine. Ça a la même importance pour nous. Au lieu de Saguenay, le programme Accès Loisirs implique plusieurs personnes du milieu, que ce soit les C3S, les Regroupements Québec en forme, les organismes communautaires et la Ville de Saguenay. Donc, on est tous mobilisés pour rendre accessible le loisir auprès des citoyens à faible revenu. Et c'est venu de soi de faire une collaboration avec le coffre aux sports qui permettait de rendre encore plus accessible le loisir en donnant de l'équipement pour les gens qui voulaient faire plus un loisir récréatif. À Ville de Saguenay, c'est deux périodes d'inscription qui ont lieu en septembre et en janvier dans trois arrondissements, donc Jean-Pierre, Chicoutimi et la Baie, où les gens se déplacent pour venir choisir leur loisir et aussi prendre un équipement qui leur convient. En 2010, on a réalisé un sondage sur l'ensemble du territoire auprès de 3000 jeunes où ils nous ont identifié un des principaux freins à l'activité physique, sportive, régulière, qui était l'accès à de l'équipement sportif. À partir de ce moment-là, les partenaires ont décidé de travailler un projet qui est devenu le coffre aux sports. Le coffre aux sports, c'est une collecte d'équipement sportif qui se déroule sur l'ensemble du territoire de Ville de Saguenay et de la MRC du Fjord du Saguenay. C'est 22 coffres dépôts qui se trouvent sur notre territoire. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on récolte de l'équipement sportif qui est ramené ici à l'école polyvalente Charles-Gravel et on redistribue les équipements aux organismes et aux individus. À vos marques santé, partenaires depuis les tout débuts avec le programme Accès Loisirs-Saint-Denis. En janvier 2012, il s'est avéré pour nous une évidence même de s'associer ensemble pour favoriser la pratique d'activité physique régulière. Concrètement, comment ça fonctionne, c'est lors des périodes d'inscription du programme Accès Loisirs-Saint-Denis, le coffre aux sports est présent avec des tables où on affiche une série d'équipements sportifs et les gens se servent selon leurs besoins. À ce jour, depuis 2012, c'est plus de 282 articles qui ont été remis lors des périodes d'inscription d'Accès Loisirs-Saint-Denis. Le programme Accès Loisirs-Denis est sûr de dire son origine du GRAP Mont-Méli-Lillier qui est le groupe de réflexion et d'action contre la pauvreté. C'est ça, c'est qu'on voulait faire le loisir accessible aux gens, à la population de l'île des Sud. Donc, on a formé un petit comité pour mettre sur pied le service d'accès loisir. Ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait se donner d'un fond, une petite caisse pour leur avoir des sous parce que c'est bien beau offrir des loisirs ou des cours mais si les gens emploient l'équipement pour pratiquer comme exemple le tennis, si tu n'as pas des sous pour t'acheter une raquette, même si tu as un cours gratuit, tu ne pourras pas aller jouer. Donc, on a sollicité des partenaires et on a trois partenaires qui ont répondu pour ce fond-là dont les ambulances L'île-Sud, la caisse Desjardins du Sud de l'Ile-des-Haute-Terres et les Chalets-Colombes, le conseil 3075. Grâce à ça, on a pu acheter, on a pu constituer un kit de peinture, acheter tout l'équipement pour un kit de peinture pour les gens qui suivent les cours de peinture de l'île. Donc, ce fond-là aussi, on va pouvoir servir pour acheter aussi, si quelqu'un s'inscrit à un cours de karaté, que ce soit un adulte ou un enfant, on va pouvoir acheter le kimono. Ça peut être des cours de patins, ça prend un casque, ça prend des patins, ça pourrait servir à ça aussi. Quoi qu'on a un partenaire qui est la maison de la famille de la MRC Lillet qui, elle, recueille déjà aussi des équipements usagés? Donc, c'est un bon collaborateur pour nous procurer des équipements usagés pour, dans le fond, le programme Accès Loisirs et les autres. Le programme Accès Loisirs dans Portneuf, c'est l'initiative d'un comité qui est formé d'organismes communautaires et du CLSC. Le départ de Portneuf, c'est 18 municipalités 4 000 km2 détendues et environ 52 000 personnes. C'est un milieu rural et la façon dont on a procédé pour promouvoir cette initiative-là, c'est d'aller rencontrer une première ville. Et donc, nous l'avons fait en 2008 et ça a remporté quand même un assez bon succès tellement que maintenant, il y a 10 municipalités qui sont participantes. 6 municipalités ont unis leurs efforts pour offrir une banque commune de loisirs avec un seul point d'inscription. Donc, ce qui permet aux municipalités qui sont plus petites, qui ont moins d'infrastructures, de profiter quand même des infrastructures des plus grosses municipalités de l'Ouest du territoire. alors ça, c'est vraiment un bel effort pour offrir le loisir aux personnes qui en veulent. Accès Loisir de Portneuf, pour nous, c'est un succès qui repose à la fois sur les responsables de loisirs de chaque municipalité, sur un comité et on pense que l'avenir est intéressant pour ce programme-là chez nous puisqu'on est à l'aube de l'inscrire dans la planification stratégique, de la MRC, on espère qu'on va pouvoir le faire. de la MRC, de la MRC, de la MRC, de la MRC, de la MRC,